Il s'appelle Christian, élève en Terminal A4, habitant le quartier Makayabou. Il exerce commerce depuis environ un mois. Mais ce matin, il a été piégé par le surveillant général de l'établissement qui lui a envoyé un faux client. Il s'est trouvé que ce matin j'étais hors de l'établissement. J'ai reçu un coup de téléphone en disant qu'il n'y avait vraiment pas harmonie dans la Terminal A4. Il s'est tramé quelque chose et puis mes informateurs ont dit qu'il fallait que j'arrive rapidement. Deuxième info, voilà, ils sont de retour. On me décrit les circonstances, assis dans telle classe, telle rangée, telle table. J'ai été obligé de ne pas, j'arrive sur le temps. C'est le chef de classe qui est là debout. Je lui demande qu'est-ce qui se passe ici. Il ne comprenait rien. Comme il s'est soin à la première place, il ne savait pas ce qui s'est tramé au fond de la salle. J'ai été obligé de saisir tous les sacs du dernier tableau banc, 10 sacs au total. Je les ai amenés ici et on a commencé à la foule. Et ça c'est moi, on a rendu compte qu'il y avait effectivement des stupéfiants. Puisque bien avant que j'en aille là-bas, j'ai envoyé acheter. Ça, j'ai acheté ce matin par les intermédiaires. Quand j'ai vu ça, donc il y a la preuve que pour moi il y a quelque chose de série là-bas. Surpris dans la pratique de ce commerce strictement interdit, Christian passe aux aveux. C'est quelque chose que je vendais avant. Et on m'avait défendu de vendre ça, j'avais laissé à la maison. Maintenant aujourd'hui j'ai ramené ça pour donner ça chez un ami. L'ami n'est pas venu. Il y a un ami qui est venu acheter, je ne sais pas s'il était un informateur du professeur. Il est venu acheter ça au port de moi. Comme j'avais besoin d'argent pour le retour, je n'avais pas l'argent du retour pour payer les TD. Et je l'ai vendu ça. Les médicaments, c'est un gars qui nous vend ça au fond de Titi. Mais je ne le connais pas. Il vient sur moi, on se met vers les rails là-bas et puis il nous vend ça. La consommation de ces antalgiques de niveau 2 est entre autres à l'origine des violences observées au milieu scolaire. Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures drastiques pour contrer ce fléau qui gangrène l'école à Pointe-Noire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?